On va s'intéresser dans cette vidéo aux substitutions propositionnelles, ce qui correspond à la section 4.3 des notes de cours. On est toujours dans le contexte des conséquences logiques et des équivalences logiques, mais les substitutions propositionnelles vont se montrer utiles au-delà de cela. Néanmoins, ça va être notre motivation pour les introduire, et on va regarder deux motivations, deux exemples de choses qu'on voudrait faire pour montrer que certaines formules sont logiquement équivalentes. Par exemple, on s'est montré que les deux formules, la formule non de P et Q en entier d'un côté, et puis non-P ou non-Q de l'autre, sont logiquement équivalentes. Ça, on peut le vérifier en construisant leur table de vérité et en vérifiant qu'elles ont bien les mêmes entrées, les deux mêmes colonnes, pour toutes les interprétations de P et de Q. À partir de là, on pourrait essayer de voir est-ce qu'il y a des formules plus compliquées qu'on pourrait montrer équivalentes elles aussi. J'ai pris un exemple un peu aléatoire. Qu'en est-il de la négation de la conjonction avec d'un côté Q ou R et de l'autre Q, et de l'autre côté, la négation de Q ou R, ou non-Q de l'autre. Et essentiellement, d'où sortent ces deux formules ? C'est de prendre mes deux formules de départ, que je connaissais logiquement équivalentes, donc la négation de P et Q d'un côté, la disjonction de non-P et non-Q de l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est essentiellement juste rajouter une petite transformation de mes formules où j'ai pris le même départ, ici, non-Q, ici, j'ai non-quelque chose, non-Q, mais où j'ai remplacé la proposition P, dans les deux cas, par la même formule, Q ou R. Donc on savait que les deux formules là-haut étaient équivalentes, c'est-à-dire que leur équivalence était valide, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est encore le cas pour ces deux nouvelles formules où j'ai remplacé la proposition P par une autre formule ? Ok, c'était notre premier exemple, notre première motivation, où on essaye de raisonner sur des équivalences logiques sur des formules plus compliquées, essentiellement. Un autre exemple. Encore une fois, on sait qu'on a cette équivalence logique entre la négation de P et Q d'un côté et la disjonction de non-P et non-Q de l'autre. Et qu'en est-il, maintenant, si j'ai des formules dans lesquelles ces deux formules qui sont équivalentes apparaissent ? D'accord ? Donc là, j'ai Q ou la négation de la conjonction de P et Q, et de l'autre côté, j'ai Q ou la déjonction de non-P et non-Q. Et essentiellement, ce qui s'est passé ici, c'est que j'avais une formule de départ qui était, disons, la déjonction de Q et P. D'un côté, on a remplacé P par la formule négation de conjonction de P et Q. De l'autre côté, on a remplacé P par déjonction de non-P et non-Q. Et la question, maintenant, c'est, sachant que les deux parties, ici, en orange et en jaune, sont équivalentes, est-ce que ces deux grosses formules-là, est-ce qu'elles vont l'être aussi ? Donc pour donner des notations et pouvoir réfléchir là-dessus, on va formaliser un peu la question. Et la définition qu'on a utilisée ici, lorsqu'on remplaçait une proposition par une autre formule, c'est la définition d'une substitution propositionnelle. C'est une fonction, on va l'appeler TAU, c'est ce symbole ici, qui associe à chaque proposition une formule propositionnelle, TAU de P. D'accord ? Et c'est ce qu'on a fait essentiellement. On avait ici, par exemple, on a remplacé P par la formule négation de conjonction de P et Q en orange, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas tout à fait tout ce qu'il y a dans la définition. Il y a une condition supplémentaire dont on va voir le sens tout de suite, tel que son domaine. On peut écrire DOM TO, qui est par définition l'ensemble des propositions P telles que TAU de P et différentes P soit finie. Alors ça, c'est juste une condition pour garantir qu'on puisse explicitement lister les propositions pour lesquelles la substitution propositionnelle fait quelque chose. Essentiellement, quand j'ai ici remplacé P par la formule en orange, j'ai aussi implicitement remplacé la proposition Q par elle-même. La proposition Q ne fait pas partie du domaine, du coup, puisque je ne l'ai pas modifié la formule associée. Donc, dans cet exemple en orange, ce qu'on a fait, c'est remplacer P par négation de conjonction P et Q et Q par elle-même. Et en jaune, on a aussi modifié P mais pas Q. Donc, voilà les exemples qu'on a utilisés. Dans le premier exemple, on avait en vert, on avait remplacé la proposition P par la formule Q ou R. Et dans le deuxième exemple, on avait en orange et en jaune aussi deux autres substitutions. Et à chaque fois, pour toutes les propositions qui n'étaient pas la proposition P, ces propositions ne faisaient pas partie du domaine et donc, la substitution, c'était juste l'identité. Elle remplaçait la proposition par elle-même. Et pareil ici pour taux 1 et taux 2. Alors, c'est un peu lourd de lister tout ça comme ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a cette notation assez pratique où on écrit entre crochets phi1 pour P1, etc. jusqu'à phiN pour PN. Pour la substitution qui a pour domaine les propositions P1 jusqu'à PN où on suppose que les P1 jusqu'à PN sont des propositions distinctes et qui associe à chaque proposition P la formule phiI. Et donc, mes deux exemples précisément. Ma substitution propositionnelle dans le premier exemple, c'était celle qui remplaçait P par Q ou R et qui laissait toutes les autres propositions intactes. C'était l'identité partout ailleurs. Dans l'exemple 2, en orange, c'était la proposition qui remplaçait P par négation de P et Q et en jaune, celle qui remplaçait P par disjonction de non P et non Q. Et encore une fois, toutes les autres propositions restaient inchangées, elles n'étaient pas dans le domaine. Voilà pour les notations. Alors, quand j'ai une substitution propositionnelle, on peut en déduire une fonction qui va des formules aux formules et qui fait essentiellement ce que j'avais fait sur les dessins. C'est une fonction qui va descendre jusqu'aux feuilles, là où sont les propositions de ma formule, qui va remplacer ensuite chacune de ces propositions par la formule associée dans la définition de ma substitution propositionnelle. Quand j'arrive aux feuilles, c'est le cas de base inductivement de ma récursion au nom des arbres, quand j'ai atteint une feuille, une proposition, ma fonction, alors on la note de façon un peu bizarre mais il faut s'y habituer, on note la formule phyto, c'est la formule transformée par taux. Et donc, quand phy est une proposition, c'est juste regarder quelle est la formule associée et ensuite, très simplement, on ne modifie rien d'autre. C'est-à-dire que la négation de phy, le tout transformé par ma substitution propositionnelle, ça n'est jamais que faire la négation de la formule phy transformée. Et pareil pour la déjonction et la conjonction. Donc regardons les exemples maintenant. C'est ce que j'ai fait. Donc ça c'est l'exemple 1 et l'exemple 2. Ici. Alors dans l'exemple 1, ça qu'est-ce que c'est ? C'est la négation de la formule P et Q où je substitue Q, R, A, P. C'est-à-dire c'est la formule où d'un côté je substitue sur P sur P je vais substituer Q, R, A, P. Et de l'autre côté je vais appliquer A, Q. Il faut vraiment penser à un algorithme qui s'exécute où j'ai ma formule d'entrée c'est cet arbre je descends dans l'arbre au fur et à mesure jusqu'aux feuilles lorsque j'arrive aux feuilles et bien cette substitution c'est l'identité sur la feuille de droite puisque Q n'est pas dans le domaine donc ce que j'obtiens c'est juste Q contre à gauche ce n'est pas l'identité je remplace P par la formule verte qui est Q ou R On peut regarder peut-être que je ne vais pas faire tous les exemples j'espère que c'est assez clair assez vite et regardons un exemple de plus donc ça c'est le résultat de cette substitution c'est regarder le résultat de la substitution à gauche et à droite je vais manquer un petit peu de place ensuite les deux négations on continue à descendre et enfin quand on arrive aux feuilles et bien l'image de P par cette substitution c'est c'est le sous-arbre Q ou R en revanche de l'autre côté l'image de Q c'est Q ok je vais peut-être en faire une dernière c'est assez rapide ici ça c'est prendre la disjonction la disjonction de deux formules substituées qui sont non P ou non Q non P ou non Q et ça c'est égal à gauche l'image de Q c'est elle-même l'image de P c'est cette formule non P ou non Q et j'imagine que vous sauriez faire aussi l'exemple en jaune c'est assez simple donc récursivement ces substitutions on descend dans l'arbre jusqu'à atteindre les feuilles sur les propositions les propositions qui ne sont pas dans le domaine restent inchangées les propositions qui sont dans le domaine elles sont transformées on associe une nouvelle formule qu'on place exactement où se trouvait la proposition alors à quoi ça sert ? et bien plus généralement ça sert à utiliser ce lemme de substitution propositionnelle voici un peu l'idée vous avez une très grosse formule peut-être très compliquée on va appeler Phi et vous voudriez dire quelque chose sur la sémantique de Phi dans une certaine interprétation il se trouve que Phi votre formule très compliquée c'est en réalité une autre formule un peu plus simple si on regarde de près disons Phi avec un certain nombre de sous-formules par exemple une sous-formule en vert peut-être que la même sous-formule réapparaît deux fois et puis j'ai une autre formule ici qui apparaît et puis je peux avoir une certaine proposition ici aussi d'accord donc si on a Phi égale Psy-Tho ou Tho c'est une substitution qui va associer un arbre vert disons à la proposition P et un arbre orange disons à une certaine proposition R d'accord pour l'instant rien n'a changé je veux toujours essayer de calculer la sémantique de cette formule compliquée dans la même interprétation bien ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est dire comment cette sémantique ici est-elle définie en fonction de la sémantique Oups en fonction de la sémantique de Psy et de les deux arbres en vert et en orange ce qui est une façon de décomposer en disant Psy I puis mes deux arbres mes deux formules vert et orange alors si vous vous souvenez de comment était définie la sémantique essentiellement ce qu'on fait lorsqu'on fait la sémantique c'est que on descend dans l'arbre jusqu'au feuille et puis on remplace essentiellement les disjonctions les négations les conjonctions par les opérateurs de l'algèbre boolean qui sont le not le or le end et on remonte on fait remonter ensuite le calcul des valeurs de vérité le long des arbres donc essentiellement si je connais la sémantique de mon arbre vert que j'utilise ici deux fois et la sémantique de mon arbre orange que j'utilise une fois je pourrais calculer leur valeur de vérité dans l'interprétation I essentiellement ce que j'ai envie de dire c'est que cette sémantique de Phi est c'est quelque chose une certaine sémantique de Psi dans laquelle j'ai inséré un peu magiquement la sémantique de mon arbre vert ça c'est une valeur de vérité maintenant et de l'autre côté la sémantique de mon arbre orange que j'ai inséré aussi ici là où apparaît l'arbre orange d'accord et ensuite je voudrais pouvoir continuer le calcul et ça en fait ça c'est très schématique c'est c'est juste pour donner une idée de la chose en fait ça va être formellement ça va être la sémantique de Psi dans une certaine interprétation I qui a été modifiée I a été modifiée pour donner la sémantique de mon arbre vert à la proposition P et donner la sémantique de mon arbre orange à la proposition Q c'est réellement ça ce qui se passe pour calculer la sémantique de ma grosse formule Phi je veux prendre la sémantique de Psi mais dans une interprétation légèrement modifiée celle où la valeur de vérité du sous-arbre vert est utilisée à la place de la sémantique de P habituellement dans I et la sémantique du sous-arbre orange c'était R ici pardon la sémantique du sous-arbre orange à la place de l'interprétation de la proposition R donc ce truc là on va prendre une notation utile pour ça donc pour une interprétation I et une substitution propositionnelle taux on va noter I taux une nouvelle interprétation donc quelque chose qui donne une valeur de vérité à chacune des propositions et la valeur de vérité associée à la proposition P ça va être la sémantique dans I de cette formule taux de P ce pour toute proposition P apprenant à P0 donc c'est une interprétation de toutes les propositions bien sûr ne sont réellement modifiées que les interprétations des propositions qui sont dans le domaine de taux puisque partout ailleurs qu'on va associer aux propositions Q qui ne sont pas dans le domaine de ma substitution taux ça va être taux de Q interprété dans I mais vu que taux de Q ça va être Q interprété dans I ce sera exactement l'interprétation précédente de Q alors voici l'énoncé du lemme de substitution propositionnelle qui formalise l'idée qu'on avait juste au-dessus le lemme est prouvé dans les notes de cours je ne vais pas le refaire j'espère que plutôt que l'intuition que j'ai essayé de donner avec les dessins va vous servir donc pour toute formule propositionnelle pour toute interprétation I et toute substitution propositionnelle on a que la sémantique dans I de la formule phyto celle dans laquelle on a fait la substitution c'est égal à la sémantique de la formule phy mais dans une interprétation modifiée plus simplement cette interprétation modifiée où maintenant on va regarder la sémantique des arbres des formules qu'on a associées par la substitution voyons un peu comment on peut l'utiliser maintenant pour nos deux exemples qui nous avaient motivé alors le premier corollaire de ce lemme de substitution propositionnelle c'est que si je prends une formule propositionnelle valide et une substitution propositionnelle alors la formule phyto est elle aussi valide alors comment voir ça c'est relativement direct par le lemme 4.7 de substitution propositionnelle quelle que soit mon interprétation i je sais que phyto i est égal à la sémantique de phy dans l'interprétation taux sauf que comme phy est valide ça veut dire que la sémantique de phy dans n'importe quelle interprétation donc en particulier dans cette interprétation ito qui est une interprétation après tout ça c'est 1 et donc ça montre que phyto est valide et maintenant si on revient à ce qu'on avait vu dans l'exemple le premier exemple de motivation alors qu'est-ce qu'on disait on avait deux formules logiquement équivalentes la négation de p et q d'un côté et la disjonction de non-p et non-q de l'autre ça ça va être ma formule phy et c'est une formule valide puisque les deux côtés de l'équivalence sont logiquement équivalentes maintenant si j'applique la substitution qui remplace p par q ou r sur phy et bien ça me donne la formule négation enfin ça me donne une formule qui est l'équivalence entre deux sous-formules d'un côté négation de q ou r et q de l'autre négation de q ou r ou non-q et par le corollaire qu'on vient de voir cette formule-là elle est toujours valide et maintenant puisque cette formule d'équivalence est valide ça veut dire que les deux formules à l'intérieur sont logiquement équivalentes c'est ce qu'on cherchait à établir et donc plus généralement ce corollaire 4.9 va nous permettre de montrer que certaines équivalences sont vraies pas juste pour n'importe quelle proposition p, q, r, etc mais pour toute formule propositionnelle donc par exemple pour toute formule propositionnelle phi et psi négation de conjonction de phi et psi c'est équivalent à négation de phi ou négation de psi alors qu'on savait l'établir pour des propositions à la place de phi dans le cas de propositions parce qu'on pouvait faire la table de vérité maintenant on en déduit en utilisant ce lème de substitution propositionnelle et en particulier ce corollaire qu'on vient de voir que ces équivalences là elles sont valables pour toute formule on va voir maintenant la deuxième motivation le deuxième exemple qu'on avait vu prenons une formule propositionnelle phi et deux substitutions propositionnelles et qui sont telles que pour toute proposition les deux formules tau1 de p et tau2 de p sont logiquement équivalentes alors on peut remonter en quelque sorte à la formule phi tau1 qui va être logiquement équivalente à phi tau2 on va faire la preuve c'est que en l'air 4.11 il est aussi plus détaillé dans les notes de cours aussi donc ce qu'on veut montrer c'est que pour toute interprétation la sémantique de phi tau1 dans i est égale la sémantique de phi tau2 dans i alors qu'est-ce qu'on sait pour montrer ça ça ce qu'on veut montrer ça va bien dire que les deux formules sont logiquement équivalentes on sait que quel que soit p la sémantique de taux de p dans i quel que soit p et quel que soit i la sémantique de taux de p dans i est égale taux 1 est égale à la sémantique de taux 2 de p dans i ça c'est ce qu'on a supposé pour toute formule propositionnelle ces deux formules sont logiquement équivalentes et ça ça dit en réalité que l'interprétation de p dans i est égale à l'interprétation de p pardon l'interprétation de p dans i taux 1 est égale à l'interprétation de p dans i taux 2 c'est à dire puisque ça c'est pour tout p i taux 1 est égale à i taux 2 et dès lors en utilisant le lemme de substitution propositionnelle qu'est-ce qu'on a on a phi taux 1 dans i et bien ça c'est la sémantique de phi dans l'interprétation i taux 1 mais comme cette interprétation elle a la même valeur de vérité pour toutes les propositions que i taux 2 c'est la même interprétation que i taux 2 donc c'est la même chose que la sémantique de phi dans l'interprétation i taux 2 et par le lemme de substitution propositionnelle ça c'est la sémantique de phi taux 2 dans l'interprétation i et donc on a montré c'est quelque soit i on a montré que ces deux sémantiques de phi taux 1 dans i et de phi taux 2 dans i étaient bien égales pour toutes les interprétations et donc phi taux 1 et phi taux 2 sont deux formules logiquement équivalentes alors voilà l'utilisation dans le deuxième exemple qu'on avait pris on avait pris une formule très simple qui était phi égale déjonction de Q et de P on avait pris deux substitutions propositionnelles d'un côté celle qui envoie P sur négation de conjonction de P et de Q et de l'autre celle qui envoie P sur la déjonction de non P et non Q alors ces deux substitutions propositionnelles elles envoient P sur deux formules qui sont logiquement équivalentes et elles envoient aussi toutes les autres propositions sur les mêmes propositions pour tout P' qui est différent de P taux 1 de P' c'est égal à P' c'est égal à taux 2 de P' donc au final pour toute proposition elles envoient sur des formules qui sont équivalentes alors par le corollaire on a que phi dans lequel on applique la première substitution c'est à dire Q ou non P et Q d'un côté et de l'autre phi dans lequel on applique l'autre substitution qui est Q ou non P ou non Q et bien ces deux formules sont logiquement équivalentes qu'on cherchait à montrer dans notre exemple pour la première et qui est c'est à dire en plus la première c'est à dire c'est à dire d'un côté qui est et qui est de l'autre